Oui, j'ai besoin d'acheter. J'achète. Acheter pour acheter. Oui. Oui. On ne prend pas le voisin, là. Alors, le dernier, c'est 200 grammes un franc. 200 grammes un franc. C'est pas le prix normal, c'est pour embêter les autres. 200 grammes un franc, on n'a jamais vu ça. Une demi-lifle de beurre, un paquet de margarine, un grand pot de crème, moins cher. Vous avez noté que ça augmente ou que ça diminue ou quoi ? Moi, je n'ai pas tellement trouvé que ça va augmenter en ces temps-ci. Non, le poirot à 140 francs la botte, je ne suis pas chère. Non, 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 au contraire. Les 40, 80 centimes. Il était moins cher. Il a été plus cher, il était à 200 francs la botte. C'est la saison. Pardon, madame, vous payez que les prix augmentent ou les prix diminuent ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous achetez quand même, moi. Oui. Alors, 14,40, vous avez ? Oui, ça va, 14,40. Très bien, très bien. Alors, 200 grammes. 200 grammes. Oui. Pardon, monsieur, vous avez l'air de faire les courses très sérieusement, là. Ah, c'est ce qu'il faut, monsieur. Et vous sentez que les prix augmentent ou ils diminuent ? Ah, écoutez, je fais les courses très incidentalement, alors je ne peux pas te dire. Je sais par ma femme que les prix augmentent. Et vous, monsieur, vous croyez que les prix augmentent ou que les prix diminuent ? Ils ne diminuent pas, en tout cas. Ils ne diminuent pas, hein ? Non, non, non. Je vois des œufs, ils étaient à 30 francs il y a quelques, quoi, un mois. Mais non, ils sont à 30, ça. Alors, madame, est-ce que vous croyez que les prix augmentent ou les prix diminuent ? Ça dépend si c'est... Ça dépend de ce que c'est. Si, par exemple, une pince à épiler, il y a 100 francs de différence depuis deux mois, alors ça fait 25%. Si c'est la viande ici, ça ne fait pas pareil. Ah oui, il y a eu des augmentations dans des choses qui n'auraient pas dû augmenter, par exemple, telle que le savon en paillettes, par exemple, voyez-vous. Eh bien, je trouve que c'est anormal, le savon en paillettes, je vais vous dire. Vous avez des boîtes pour 2,50 francs, c'est une honte de payer ça. 2,50 francs, c'est rien du tout, vous savez. Mais évidemment, sur les 2,50 francs, vous avez déjà plus d'un francs 25 de publicité. La situation actuelle, je ne trouve pas qu'il y ait d'augmentation réelle à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'il y en aura, ou alors elle est peut-être insidieuse, je ne sais pas, 2, 3 centimes sur le sucre, 1 centime sur l'huile. Ça dépend des formes de commerce aussi. Tiens, tu me fais 19,50. Ça diminue, monsieur, un petit peu, ça diminue. Dû à quoi ? Oh, dû, vous savez, c'est assez délicat. Pourquoi délicat ? Madame, une douzaine à 3,30. Pardon, madame, vous sentez que les prix en manquent ou qu'ils diminuent ? Ça dépend des magasins. Par exemple ? Il y a des magasins qui vous déclarent que les prix ont augmenté et qu'il n'y a rien à y faire. Alors, que voulez-vous faire ? Je veux vous citer l'eau de vitel, par exemple. Vous vous trouvez à 39 francs dans un carrefour qui n'est pas loin d'ici. Ça vaut 55 francs. Dans mon métier, par exemple, je lui ai fait l'autre jour, il y a quelques jours, un monsieur qui produisait de la promenade de terre, qui était vendu, je crois, de la Belle de Fontenay, qui était vendu, par exemple, 15 francs le kilo au HAL, qui était revendu 30 à 35 francs par les mandataires au HAL, et je la vois aujourd'hui sur le marché à 125 francs le kilo. C'est précis. Comment vous expliquez-vous, monsieur, que la roue de Gruère, même dans des succursales multiples, on la coupe en deux, on en met une moitié au bout du comptoir, une moitié de l'autre côté, avec je ne sais pas combien de différence au kilo, et que c'est la moitié qui est plus chère qui s'en va la première. C'est bien la bêtise humaine ! Vous voyez que les prix ont montent ou qu'ils diminuent ? Ah ben, écoutez, monsieur, pour mon porte-monnaie, moi, je m'aperçois que ça monte drôlement. Par exemple ? Ah ben, tout, tout. Écoutez, même le poisson, avant c'était le poisson, c'était, pour les familles ouvrielles, c'était abordable. Mais alors maintenant, hein ? Ah non, ça vraiment, moi, je trouve pas... Alors de plus, mon mari chômeur, eh bien, croyez-moi, je m'en aperçois. Vraiment, mon paquet de cigarettes, il vaut 200 balles. Je l'ai payé à 120 francs, il vaut 200 balles, je l'achète. L'État aussi est commerçant. Si, il y a eu la vignette. Il y a eu la vignette, il y a eu du super. Alors depuis que je mets du super dans ma voiture, moi, je bois de l'ordinaire, alors... Bon, pas... Vous n'avez pas remarqué, des produits... À partir du moment où les transports vont augmenter, c'est certainement pas les commerçants qui peuvent le prendre à leur charge, ça fait pas de doute. Et si les transports SNCF augmentent, ce serait bien étonnant, si les transports routiers, ça n'y est pas. Alors, il y aura certainement une incidence. Il faut le dire, il faut le dire. Une chose qui joue, comment voulez-vous, pour un commerçant qui s'en sort. Avant, on payait une assurance volontaire maladie, vous savez. On le faisait volontaire, on payait 60 000 francs. Et maintenant, c'est obligatoire sous peine d'amende. Et puis, on vous rappelle, eh bien, on vous fait payer maintenant 140 000 francs. Donc, on est encore 80 000 francs, il faut encore ressortir en supplément. La TVA qui était de 20, c'est 23,46, maintenant. Et tout ça... Donc, vous êtes obligés de monter les prix. Et on ne le récupère pas. Il y a des commerçants qui peuvent le récupérer, mais nous, on ne peut pas le récupérer. Alors... C'est interdit de remonter les prix. Vous ne pouvez pas... 3,46 en plus, parce que c'était 20, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est 3,46. Eh bien, non, non, interdit. Pas dans le mois de décembre, n'est-ce pas ? Au mois de janvier, on verra, je ne sais pas. On voudrait arriver à ce que les clients fassent la police chez les commerçants. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire à votre boucher, ça ne marche pas. La police, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire au boucher, vous achetez trop cher. Vous nous vendez trop cher. C'est de ne pas lui acheter. C'est tout. La police, c'est ça que vous allez lui faire. Ce n'est pas de lui tomber dessus en disant qu'on va vous casser tout. Vous n'y allez pas, puis c'est tout. On ne le voit jamais, on n'en voit jamais. Et pas qu'ils sont 800 pour toute la France. C'est tout à fait insuffisant, vous comprenez ?